Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les architectures Google Net. Il existe une base de données d'images annotées participatives qui est entièrement gratuite et en ligne, la base Imagenet. Vous pouvez aller sur le site image-net.org pour télécharger des images. Et il se trouve que ceux qui maintiennent cette base de données organisent depuis quelques années, tous les ans, un concours qui s'appelle ILS VRC qui est un concours de reconnaissance d'objets dans ces images. Suite à ces concours, il y a en général un papier qui sort et qui explique l'architecture qui a remporté le dernier concours. Et aujourd'hui on va voir l'une d'elles, c'est l'architecture Google Net avec les blocs Inception. Alors avant d'aller voir ce papier, on va juste faire un petit rappel sur l'architecture VGG qui a aussi gagné un de ses concours les années précédentes. Je vais juste faire ça pour rappel, mais parce qu'il y a des points communs entre toutes ces architectures qui ont gagné. Et donc je vais repartir de l'architecture VGG. On va voir déjà les points communs avec l'architecture Google Net. Et ensuite on verra les différences. Et il y en a pas mal avec cette nouvelle architecture. Donc voilà le réseau VGG 16. Donc vous vous rappelez, on avait un certain nombre de couches de convolutions, des traitements de convolutions. Il y en a pas mal ici. On a les images qui sont divisées, dont la surface est divisée par 4, en divisant la hauteur et la largeur par 2, avec des couches max pool. Donc ici on voit pool sur 2, ici aussi, ici aussi, ici aussi, et ici aussi. Et ensuite des couches FC, donc full connected. Tous les neurones sont reliés à tous les neurones de la couche précédente. On en a ici un certain nombre, ici on en a 3. Et à la fin, alors c'est pas indiqué ici, mais on a une dernière couche avec toutes les classes et la fameuse fonction softmax. Alors ce que l'on peut remarquer sur la partie qui extrait les caractéristiques, qui est ici, c'est qu'on a un schéma qui se répète. On a ici 2 ou 3 traitements de convolutions à suivre, suivis d'une couche max pool. Donc on peut dire qu'on peut prendre le bloc qui est là, 2 ou 3 couches, plus le bloc, plus ici la couche max pool, et que ça s'est répété un certain nombre de fois avec une caractéristique différente. Donc une des deux caractéristiques, c'est le nombre de couches de convolutions. Et la deuxième caractéristique, c'est le nombre de cartes de convolutions. Donc on a ce motif qui se répète 5 fois, et ensuite les couches pleinement connectées, et la couche soft max en fin de réseau de neurones, que l'on ne voit pas donc ici. Ok, alors on a une architecture, donc avec l'extracteur de caractéristiques, qui est un motif qui se répète, et des couches complètement connectées. On va aller dans l'article qui a été publié en 2015, puisque le concours a eu lieu en 2014. Je vais aller, c'est à peu près au 3 quarts de l'article, sur l'architecture en global. Donc je vais la montrer dans sa globalité. Vous allez voir, c'est plutôt une architecture qui est assez complexe. Et je vais faire des zooms sur les différentes parties. Voilà l'article. Donc je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et on va aller en bas de l'article. Donc voilà sur la droite, ici, l'architecture. Donc on la voit, elle est assez complexe. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Elle est assez complexe. Donc la première chose que l'on peut remarquer, alors elle se lit de bas en haut. Donc ici, on a l'entrée, et ici, on a la sortie. On a la sortie tout en haut. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à l'envers, mais c'est comme ça. Et ce que l'on peut remarquer, déjà, on va dire de loin, c'est qu'on a un bloc qui se répète. Donc on retrouve un peu le même schéma. On a ce bloc qui se répète. Donc c'est le fameux bloc Inception qu'on va voir dans un moment. Il se répète neuf fois. Et tout ça, donc d'ici au début, ça constitue l'extracteur de caractéristiques. Et si on regarde à la fin, eh bien, on a aussi une couche complètement connectée, FC, full connected, et à la fin, une couche de Softmax. Donc on retrouve un peu le schéma un peu global. Un motif qui se répète, des couches complètement connectées, et une sortie Softmax. Bon, il y a pas mal de choses à voir, et on va commencer justement par le bloc qui caractérise ce réseau, c'est le bloc Inception. Donc on va remonter un peu dans le document. Et il est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce bloc ? Alors là aussi, il se lit de base en haut. Donc ça, c'est l'entrée, et là, c'est la sortie. Ce qu'on a vu sur le réseau précédent, c'est que les couches sont à suivre. Tout est en série. Là, on commence à paralyser l'information. Donc on a la couche précédente, Previous Layer, ici. Et on voit qu'on envoie, je vais dire, l'information dans 4 couches de traitement en parallèle. Donc ça, c'est une des premières différences. C'est une des choses qui rend le réseau, je vais dire, un peu plus complexe. Donc c'est la première chose à noter, des traitements en parallèle. Alors, au final, on reconcatène tout ici. Vous voyez, Filter Concatenation. Donc on se retrouve avec une série de cartes de caractéristiques. Mais cette couche, avec ces cartes de caractéristiques, c'est la concaténation des cartes de caractéristiques en sortie des 4 branches qui sont ici. La deuxième chose que l'on peut remarquer et qui peut paraître un peu étrange, ce sont ces noyaux 1-1, dans des traitements de convolution. Alors, c'est vrai qu'habituellement, au moins un traitement de l'image, lorsque l'on fait appel à des traitements de convolution, on fait des calculs sur un pixel, mais on va chercher de l'information sur des pixels autour, plus ou moins loin, selon la taille du noyau. Si on prend un noyau 7-7, bien sûr, on va chercher assez loin. Si on prend un 3-3, on va chercher moins loin, mais on va chercher de l'information autour que l'on pondère avec des poids. Ici, on ne traite qu'un pixel, mais à part la branche qui est tout à fait à gauche, on a à chaque fois un traitement de convolution, ici 5-5 et ici 3-3. Alors, il est important que les deux se suivent, c'est ce qui est expliqué dans l'article, une couche 1-1 et une couche non 1-1, et ensuite, avoir des branches avec des couches ici qui ont des noyaux différents de 1 et qui sont aussi différents entre eux. Ça permet de lire des images beaucoup plus complexes, plus grandes, avec des objets qui sont plus complexes à comprendre en travaillant tout simplement à différentes échelles avec des noyaux différents. Alors, OK, pour le noyau, on va revenir au schéma global qui est ici. Voilà, donc le fameux bloc Inception, donc là, c'est la V1 parce qu'on verra dans de futures vidéos qu'il y a d'autres versions qui sont sorties. Ça, c'est la toute première version de ce type de réseau. Ce bloc, on le retrouve ici 9 fois dans ce très grand réseau. Je vais redescendre maintenant et faire un zoom ici. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je détaille un peu cette notation qui n'est pas une notation standard mais que vous retrouverez assez souvent dans des articles. La notation qui est là. Alors ici, ce que l'on dit, c'est qu'on a, bon, conv, donc un traitement de convolution, ça, tout le monde comprend. Ici, un traitement MaxPool. Ici, on donne la taille du noyau. Ici, un noyau 7,7. Ici, un noyau 3,3. Et ce plus 2S veut dire ici qu'on a un stride de 2. Lorsqu'on avait fait des... Lorsqu'on avait utilisé la fonction de TensorFlow qui permet de faire des traitements de convolution, on avait vu qu'il y avait un argument qui est stride. Stride, c'est la façon dont on se déplace dans l'image sur laquelle on est en train de faire des calculs. C'est un petit noyau dans lequel on indique le déplacement selon X et le déplacement selon Y. Ce qu'on avait fait dans les traitements VGG, c'est qu'on avait utilisé un stride de 1. Donc, on allait voir tous les pixels 1 à 1. Ici, ce qui est fait, c'est qu'un pixel sur 2 est sauté. Et ça, ça a pour effet, et on le comprend facilement, de réduire l'image. Donc, c'est une autre manière de réduire l'image. Dans le réseau VGG, on réduit l'image avec des couches MaxPool. Mais on peut faire ça avec un traitement de convolution et un stride de 2. Je saute un pixel sur 2, donc j'ai une image 4 fois moins grande à l'arrivée. Et enfin, le S qui est à la fin, c'est pour dire Same. Alors là, c'est pareil, c'est un des paramètres qu'on avait passé. Lorsque l'on fait un traitement de convolution, lorsqu'on est sur les bords de l'image, on ne peut pas aller chercher de l'information après l'image. Donc, on comprend bien que l'image résultante est légèrement plus petite. Il peut y avoir un pixel qui est rogné tout autour de l'image si on a un noyau 3.3 ou deux pixels rognés tout autour de l'image si on a un noyau 5.5. Mais il est possible de demander à TensorFlow d'avoir une image qui est exactement la même géométrie. Pour ça, si vous vous rappelez bien, on fait du padding, c'est-à-dire qu'on rajoute des zéros autour de l'image de départ, le bon nombre de zéros pour permettre d'avoir exactement une image de la même taille à l'arrivée. Donc ça, c'était le paramètre Same. Le S qui est là, c'est ce paramètre Same. Bon, donc pour construire notre réseau, il n'y a pas de grandes difficultés. Il faut suivre un petit peu toute l'architecture. On va le faire tout à l'heure en TensorFlow. Il n'y a pas de grosses difficultés. On va juste voir une nouvelle fonction qui est la fonction CONCAT. Mais elle est vraiment très simple à utiliser. Mais il nous reste une petite chose à voir qui est caractéristique de ce réseau. ce sont les deux branches qui sont ici. Si je regarde de loin, on voit que donc on a notre sortie qui est là. Mais on a deux branches ici sur les côtés. Et ces deux branches ressemblent à des sorties puisqu'on a un traitement de convolution et on a des couches complètement connectées et une sortie softmax. On a la même chose ici et ici. Alors, à quoi ça sert ? On a vu que dans les réseaux très profonds et on a vu ça sur la vidéo Bash Normalization on a vu que sur les réseaux très profonds il y a un problème c'est le problème qu'on a appelé Vanishing Gradient la disparition de gradient. Il y a différentes façons de limiter cette disparition de gradient. Il faut impérativement le faire si on veut que le réseau apprenne. Donc on avait vu la normalisation par l'eau justement qui permet d'éviter ça enfin en tout cas de le limiter fortement. Ici, c'est une autre technique qui est utilisée. En fait, les auteurs de cette architecture ont imaginé venir prendre ici des mesures sur quelques couches intermédiaires donc deux ici et de faire un calcul de perte. Le calcul de perte qui va être fait sur ces deux branches auxiliaires c'est exactement le même calcul de perte qui va être fait ici qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous vous rappelez bien, on a fait des calculs de cross-entropie. Donc on a notre réseau de neurones ici qui nous sort un vecteur de probabilité. On fait ça avec la fonction softmax et on utilise la fonction cross-entropie entre le vecteur de probabilité ici en sortie et la réponse que l'on souhaite avoir du réseau de neurones. et bien ça on le fait trois fois sur les trois sorties et on va dire que la perte ce n'est pas juste la cross-entropie de cette sortie mais la somme des cross-entropies. Si ce n'est que dans l'article ils appliquent en fait un petit poids à ces sorties pour leur donner un peu moins d'importance et un poids de 0,3 qui est appliqué sur les deux sorties auxiliaires. Donc notre notre perte au final ne sera pas juste la cross-entropie de la sortie ici mais ça va être la cross-entropie de cette sortie plus 0,3 fois la cross-entropie de cette sortie plus 0,3 fois la cross-entropie de cette sortie. Voilà donc en 2014 on l'a vu on a un réseau de neurones le réseau de neurones qui a remporté ce concours est tout de même bien plus complexe il y a des traitements en parallèle même si toutes les cartes deux caractéristiques sont au final rassemblées avec une concaténation on a des traitements en parallèle et on a ces sorties auxiliaires pour tenter de limiter le problème de la disparition des gradients donc aujourd'hui on va coder ça dans TensorFlow comme toujours et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de l'appliquer à une autre base une base qu'on n'a pas encore vue on a vu la base MNST on a vu la base CIFAR10 là on va travailler avec la base STL10 c'est un autre dataset à connaître avec des images un peu plus grandes elles font 96 sur 96 des images en couleurs alors on va voir que c'est pas très bon pour différentes raisons mais les problèmes je les réglerai au fil des vidéos et on verra des des versions plus élaborées de ce fameux bloc Inception donc là ce que je vais faire déjà et c'est le premier lien donc je vais y arriver voilà donc on a une base il y a toujours il y a toujours 10 classes et donc des images un peu plus grandes le nombre d'images n'est pas énorme le nombre d'images n'est pas énorme et c'est une des raisons qui fait que on va pas avoir là un très très bon résultat sur l'entraînement pour le concours il y a un nombre d'images qui est vraiment très 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 grand donc le réseau peut aller beaucoup plus loin sur l'entraînement mais on va quand même ne serait-ce que pour tester un peu le réseau je vais tout de même l'utiliser avec cette base et comme ça ça me permet aussi de vous montrer ce dataset sur lequel vous pourrez vous entraîner alors je vais descendre un peu comme d'habitude je prends pas les réseaux je prends pas pardon les fichiers préparés je prends toujours moi binary file les fichiers sont de toute façon simples à lire et on va voir ça de suite dans le code voilà dans le fichier command.py j'ai mis quelques fonctions que l'on va voir ici donc déjà il y a une fonction stlis qui va lire les fichiers que je viens de télécharger donc il faut juste détarrer des gzip il y a quatre fichiers dans le répertoire qui sont là train x point bin train y ce sont les labels enfin les identifiants des labels il y a la même chose bien sûr avec le test donc là j'ai remis les labels en français comme d'habitude je lis tout ça avec la fonction np front file je lui donne le nom de fichier je lui donne le type donc là c'est un octet non signé je fais juste un reshape puisque là la fonction me renvoie un énorme tableau en une dimension je fais un reshape là on a des images couleurs donc trois canaux 96 sur 96 il faut juste que je fasse un petit transpose parce que là les couches sont données à suivre et pour les labels il suffit juste de lire tout ça et de transformer ça en vecteur de probabilité comme d'habitude avec la fonction np.hi donc là il n'y a rien de spécial c'est vraiment simple et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec la fonction cifar j'ai ensuite mis couche convolution et couche fc donc là c'est pareil j'ai repris ce que j'ai fait ce qu'on a vu dans les tutoriels précédents il n'y a rien de terrible là dedans j'ai juste permis de donner un stride puisque là on va avoir des strides différents de 1 jusqu'à maintenant on n'avait que des strides égal à 1 là on peut avoir un stride différent de 1 pour réduire l'image donc j'ai juste intégré ça et ça sera donné à la fonction de convolution donc ici vous voyez j'ai le stride qui est récupéré là le padding à chaque fois c'est du same c'est ce qu'on a vu dans tout le réseau il y a S donc il y a du same partout et je peux faire une normalisation ça c'est la normalisation alors c'est pas tout à fait celle qui a été utilisée en 2014 mais je reviendrai dans des vidéos futures pour le moment je vais utiliser la normalisation la fonction tf.layer ce qu'on a déjà vu tf.layer ce point batch normalisation je vais l'utiliser ici si ici on met true si on met false bien sûr on ne le fait pas et on peut préciser une fonction d'activation alors là c'est pareil dans l'article il est dit que sur tout le réseau la fonction d'activation est la fonction de rectification linéaire et j'ai fait exactement la même chose avec la couche fc donc full connected bien je peux commencer donc à écrire mon bloc inception donc là c'est la v1 qu'on voit aujourd'hui et ça ressemble à ça donc j'ai 4 couches en parallèle hop voilà j'ai les 4 couches ici en parallèle et à la fin donc je vais faire une concaténation donc première couche elle est ici c'est juste une couche de convolution avec un noyau de 1 c'est ce qu'on a ici un noyau de 1 et une fonction de rectification linéaire ici j'ai hop le second bloc je vais le séparer comme ça c'est plus visuel le second bloc couche de convolution noyau de 1 couche de convolution noyau de 3 ici 1 et 3 j'ai la même chose avec 1 et 5 1 et 5 et enfin j'ai une couche max pool suivie d'une couche de convolution 1 1 donc je mets une couche max pool alors ici c'est pas de 2 assez souvent d'habitude on a mis de 2 là c'est 3-3 et il y a un stride de 1 on reste sur la même géométrie en sortie avec un same et donc un traitement de convolution avec un noyau 1-1 et à la fin je n'ai plus qu'à concaténer tout ça puisque c'est ce que l'on fait on ne garde pas avec les couches en parallèle jusqu'à la fin à chaque bloc on reconcatène toutes les cartes de caractéristiques des 4 branches qui ont fait les 4 traitements donc on reconcatène tout ça ici donc il suffit de créer un tableau comme ça dans lequel on met les 4 traitements ici les 4 tableaux ici et on lui dit selon quel axe on fait notre concaténation donc nous c'est selon l'axe 3 j'ai fait ensuite une deuxième fonction non je suis allé trop bas voilà une deuxième fonction aux ce sont les sorties auxiliaires donc les sorties qui sont je vais y arriver les sorties qui sont ici donc là on a average pool donc c'est un peu comme max pool sauf qu'au lieu de prendre la valeur maximum je prends la moyenne sur un noyau 5.5 avec un strike de 3 là ça réduit très très fortement on réduit par 9 la surface ici par contre on a valide donc et d'ailleurs je viens de m'apercevoir que je me suis trompé valide ici on n'est pas en same on a un noyau de convolution avec un noyau 1.1 un strike de 1 et on est en same donc ça c'est ce qu'on a dans notre fonction ici et des couches complètement connectées ici une couche de 1000 alors là c'est pas précisé ici mais je l'ai vu plus loin dans l'article et enfin une couche complètement connectée qui correspond au nombre de classes le nombre de classes et de 10 dans la base est-ce qu'il y a 10 classes donc ça c'est la sortie auxiliaire et il est dit également dans l'article que l'on peut mettre un peu de dropout sur cette sortie auxiliaire et il recommande de le mettre à 0.7 donc c'est ce que j'ai fait ici bien alors je n'ai plus qu'à faire à décrire mon modèle donc là j'ai repris tous les paramètres qui sont ici mais en fait ils sont résumés dans un tableau qui est ici tableau qu'il faut lire de haut en bas donc ici je retrouve mes noyaux ici je retrouve le stride et ici j'ai le nombre de cartes de caractéristiques alors dans ma fonction d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de signaler quelque chose si je reviens sur mon bloc inception le nombre de cartes de caractéristiques ici ici on voit qu'il n'est pas le même selon les branches donc sur la première branche par exemple ici sur le premier bloc inception qui est là la première branche celle où il y a les noyaux 1-1 a 64 cartes de caractéristiques donc c'est la branche qui est ici cette branche a 64 cartes de caractéristiques et les autres alors ils les ont mis dans l'ordre ici le 3-3 reduce ici on voit un 3-3 reduce et un 5-5 reduce juste avant le 3-3 et avant 5-5 en fait ce qu'ils appellent là dans ce tableau 3-3 reduce c'est le 1 ici qui est juste avant le 3-3 et le 5-5 reduce c'est cette couche qui est juste avant la couche 5-5 je vais grossir un peu voilà donc là on a le tableau qui nous rappelle le nombre de cartes de caractéristiques de chacune de ces couches donc c'est ce que j'ai repris ici dans le code NBR1 NBR3 reduce NBR3 NBR5 reduce NBR5 et NBRpool même si c'est pas tout à fait NBRpool ici forcément le nombre de caractéristiques est la même qu'ici mais vous voyez que ici dans poolproj il y a quelque chose en fait c'est le nombre de cartes de caractéristiques de la couche de convolution 1-1 qui est ici voilà donc ce grand tableau me donne toutes les caractéristiques de tous mes blocs inception et donc c'est ce que j'ai repris dans cette fonction inception V1 voilà je refais juste appel aux fonctions que j'ai créées donc là sur les sorties auxiliaires il faut pas se tromper il y en a deux alors il faut juste les repérer sur 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 le schéma ici mais c'est pas c'est pas un souci d'aller les repérer donc là j'ai un bloc ici inception c'est le bloc qui est là juste avant la sortie donc là je crée une sortie auxiliaire qui prend paramètre ça mais lorsque je fais le bloc inception suivant bien sûr je refais référence ici à ceci je vais pas reprendre aux 1 ici bien sûr il faut que je reprenne la sortie ici la sortie de ce bloc et donc je vais comme ça jusqu'à la fin il n'y a rien de particulier ensuite si ce n'est la petite particularité ici du réseau donc comme je l'ai dit la perte c'est la cross-entropie donc de la sortie du réseau mais j'y ajoute 0,3 fois la sortie de la première sortie auxiliaire plus 0,3 fois la cross-entropie de la deuxième sortie auxiliaire bon maintenant que toutes mes fonctions sont prêtes je peux y faire appel donc c'est ce que je fais ici donc j'ai mis tout ça dans common.py ici je lis avec la commande avec la fonction stl10 que j'ai décrit en premier j'ai juste à donner le répertoire dans lequel j'ai décompressé et détarré tous mes fichiers je vais juste normaliser en divisant les valeurs par 255 je vais faire appel à la fonction qui crée mon modèle en lui précisant le nombre de classes donc là il y en a 10 et ensuite ce que je fais là n'a rien d'extraordinaire c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans tous les tutoriels j'ai juste fait une petite chose en plus tout de même qui est ici je diminue progressivement le learning rate alors on peut faire ça je vais revenir dans mon fichier common je vais aller au début on peut modifier au fil de l'entraînement le learning rate pour faire ça il faut créer un place order dans lequel on viendra mettre la valeur du learning rate donc là c'est ce que je fais et quand je fais appel à ma fonction d'apprentissage qui sera celle là pour ce réseau je fais référence donc au place order et donc ce que je fais ici pendant mon entraînement c'est que toutes les toutes les 10 époques vous voyez ici j'ai fait ID entraînement modulo 10 alors ça va le faire même sur l'époque numéro 0 mais c'est pas grave je vais enlever je vais diminuer très légèrement le learning rate je le diminue ici de 0 à 1% c'est pas grand chose j'aurais pu mettre 2 ou 3 mais bon vous pourrez jouer avec sur learning rate mais voilà je modifie légèrement le learning rate au fil de l'apprentissage bon comme vous l'avez vu il n'y a pas de difficulté à coder cette architecture alors elle est intéressante elle donne de bons résultats il se trouve que là en le faisant avec la base STL les résultats ne sont pas extraordinaires ça ressemble à ça là j'ai fait 400 cycles d'apprentissage j'arrive à peine à 62 63 alors on sent en regardant la courbe que si on continue un peu on va progresser un peu mais ça ne va pas être extraordinaire pour plusieurs raisons déjà sur le concours ILS VRC on a un nombre d'images qui est beaucoup beaucoup plus grand donc l'apprentissage passe beaucoup mieux là il faudrait l'adapter on n'a pas les mêmes tailles d'images en entrée que sur ce concours donc il faudrait adapter un petit peu le réseau mais je voulais tout de même juste vous montrer aussi cette base ce dataset et on va voir surtout que avec les versions suivantes de ce bloc Inception on a des résultats qui sont bien meilleurs donc je pars sur ce résultat et on va voir une amélioration normalement au fil des versions du bloc Inception voilà j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans la réalisation de vos projets je mets le code à disposition comme toujours sur mon GitHub n'hésitez pas à dire comment vous avez adapté ces réseaux ou le bloc à la base STL ou à une autre et à donner les résultats dans les commentaires n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne vont pas dans la manière que j'ai d'expliquer si je vais trop vite en montrant le code ou si au contraire je suis un peu lent si je pourrais aller plus vite sur certaines choses ça je ne pense pas je pense plutôt que je suis des fois un peu trop rapide et en espérant vous revoir sur ma chaîne je vous dis à bientôt à bientôt